Anna, bonjour. Votre plaidoirie s'intitule La pénalisation des actions humanitaires en France est-elle justifiée ? Vous posez une question. Je crois savoir que vous avez découvert les plaidoiries seules. Est-ce que vous avez de suite été séduite par ce concours ? Oui, j'ai vu ce concours à travers une affiche dans mon lycée et je me suis dit que c'était une bonne occasion de prendre la parole et de défendre des valeurs qui me tiennent à cœur. La salle est à vous. Merci. Mesdames, messieurs, chers membres du jury, saviez-vous que la solidarité, cette valeur qui est à l'opposé de l'individualisme et de l'égoïsme, peut valoir la prison ? Vous m'avez bien entendu. La solidarité, que manifestement nos politiciens ne mettent pas suffisamment en avant, peut vous conduire devant un tribunal. Aujourd'hui, la justice française considère que la solidarité peut être un délit. Elle considère par exemple qu'il est justifié de condamner des personnes qui ont aidé des migrants à fuir l'enfer de leur pays. Autrement dit, elle condamne notre humanisme. Je sais que ce que je dis peut vous paraître déconcertant, mais je vais vous donner un exemple concret qui va vous permettre de mieux me comprendre. Comme vous le savez, depuis 2011, de nombreux migrants ont tenté de traverser la mer Méditerranée dans l'espoir d'arriver sur le continent européen. Et pourtant, le 2 septembre 2015, tandis que le monde entier avait les yeux braqués sur la princesse Charlotte au Royaume-Uni, qui fêtait dans sa majestueuse et somptueuse de chambre son quatrième mois de naissance, ce même monde a bien détourné le regard du cadavre d'Aylan Kurdi, trois ans, seul, délaissé, abandonné, qui gisait sur la plage de Bodrum en Turquie. Comment en sommes-nous arrivés là ? Je sais bien que les paillettes sont plus attirantes que la misère, mais nous avons le devoir d'ouvrir les yeux, ne serait-ce que quelques instants, pour voir la misère du monde. Ce premier exemple illustre à merveille toute la contradiction de l'homme. Mais poursuivons. Malgré cette tragédie, je dois reconnaître que certains pays ont adopté des traités pour faire face à l'inhumanité et à la barbarie. Par exemple, l'article 33 de la Convention des Nations Unies de 1951 interdit aux États de refouler un réfugié sur un territoire où sa vie ou sa liberté seraient menacées. Il s'agit du principe de non-refoulement. L'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reprend également ce principe et dit, je cite, « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains et dégradants. » Mais, dites-moi, lorsqu'un pays est signataire d'une convention et d'une charte, il est bien censé les respecter scrupuleusement, non ? Et pourtant, l'Italie a délibérément piétiné cette convention et cette charte en refoulant des Somaliens et des Érythréens en Libye. C'est ainsi que des gardes-côtes libyens ont intercepté ces migrants pour les envoyer en Libye et se servir d'eux comme esclaves. Sommes-nous réellement à l'ère de la modernité ? Ou sommes-nous revenus à cette époque où l'on considérait que certains hommes étaient de vulgaires objets ? L'Italie, en bafant ce principe de non-refoulement, se rend complice des atrocités commises par la Libye. Et, pour les migrants qui ont pu arriver sains et saufs en Europe, le cauchemar ne s'est pas terminé, bien au contraire. En effet, les migrants, ces hommes, ces femmes, ces enfants, affaiblis, trop souvent déshumanisés et présentés comme des envahisseurs, ne sont les bienvenus nulle part. Alors, face à cet amas de cruauté et d'hypocrisie, des citoyens comme vous et moi se sont indignés et ont désobéi aux entraves imposées par la loi. Face à l'inaction du gouvernement, des hommes et des femmes altruistes ont aidé les migrants en leur donnant de quoi vivre. Face à l'inaction, ils leur ont offert un toit puisque les centres d'accueil sont saturés. Face à l'inaction, ils ont réagi en faisant passer la morale avant la loi, face à l'inaction. Ils ont su prendre les initiatives indispensables, comme l'a fait Cédric Errou, un jeune agriculteur qui vit à la frontière franco-italienne et qui a aidé des migrants qui fuient la guerre, les persécutions ou la famine. Cédric Errou a simplement eu une réaction naturelle et fratane en aidant ces personnes. Il a pensé qu'il avait une responsabilité dans ce qui se passait si près de chez lui. L'altruisme n'est pas contre nature. Et pourtant, ce même altruisme a marqué le début de son calvaire. Calvaire est le mot adapté puisque depuis 2016, il y a plus d'une fois eu affaire avec la justice. Alors je vous le demande solennellement. Selon vous, Cédric Errou méritait-il d'encourir une amende de 3000 euros ? Méritait-il 4 mois de prison avec sursis ? Son crime, comme il l'a un jour écrit, est de ne pas avoir demandé à un enfant ses papiers avant de lui tendre la main. Mais s'agit-il réellement d'un crime pour vous ? Vous savez, moi, avec ma crédulité, quand j'ai vu que Cédric Errou faisait la une des journaux, j'ai pensé qu'il avait reçu la Légion d'honneur pour son altruisme. Mais j'étais bien trop naïve puisqu'au contraire, il a été condamné. Cette injustice, puisqu'il faut l'appeler par son nom, a transformé ma naïveté en indignation. Pour moi, aider son prochain n'est pas un crime. Mais condamner des hommes comme Cédric Errou en est un. Et je pense qu'il s'agit d'une violation des droits de l'homme de le condamner ainsi. Avec cet exemple, nous pouvons malheureusement constater les contradictions de notre justice. Puisqu'au lieu de remercier ses bénévoles, elle les condamne. Condamnez les actions humanitaires. Est-ce que vous pensez, au plus profond de vous-même, que c'est juste ? Notre humanisme, qui par-delà toutes nos différences nous réunit, ne mérite aucun procès. J'affirme devant vous, avec toute ma force et mes convictions, que ni la torture, ni la menace, ni la dissuasion, ni le chantage ne pourront s'emparer de cet attribut qui caractérise le propre de l'homme. Ne sentez-vous pas dans votre chair ce si puissant désir de combattre cette injustice ? Ne sentez-vous pas dans votre sang ce sentiment enivrant de révolte ? Mesdames, Messieurs, le pouvoir de changer les choses est entre nos mains. Nous sommes libres de nos actions. Ne laissons personne décider pour nous. Unissons-nous et ensemble changeons les choses si comme moi vous pensez que la justice ne devrait pas considérer que la solidarité puisse être un délit. Ensemble, changeons l'article 622 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui affirme que toute personne qui aura, par de direct ou indirect, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France sera punie d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 30 000 euros. Ensemble, changeons ce code qui est dénué de sens, qui est détaché de la réalité, en somme, qui est aberrant, incohérent et insensé. Ensemble, supprimons cet article qui entache notre pays, terre des droits de l'homme. Je vous rappelle que tous les hommes sont égaux, peu importe leur langue, leur couleur ou leur croyance. Vous le savez, Victor Hugo, Gandhi, Nelson Mandela et bien d'autres personnes encore, ont été condamnés parce qu'ils ont désobéi. Aujourd'hui, vous le saurez, Cédric Erroux a été condamné parce qu'il a lui aussi désobéi. Ces hommes et ces femmes, célèbres ou anonymes, ont désobéi et ont pris leur responsabilité car ils n'ont pas supporté le modèle de société qu'on leur imposait. Grâce à eux, je garde fort l'humanité parce que je sais que l'altérité finira toujours par triompher. Je souhaiterais conclure. Pardon. Je souhaiterais conclure. Je souhaiterais conclure en vous laissant méditer ces paroles de Henri Thoreau sous un gouvernement qui emprisonne injustement. C'est en prison que l'homme juste est à sa place. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada